Hello, c'est parti pour une nouvelle journée d'exploration. Aujourd'hui on est dans un endroit que je ne connais pas du tout et que je vais découvrir en même temps que vous. Bon, on n'a pas trop de chance au niveau du temps, il risque sûrement de pleuvoir, mais j'ai prévu le coup. Et le plus important, c'est de protéger son matériel, même si c'est du matériel qui est déjà tropicalisé. L'objectif est le boîtier, on ne prend pas de risque et on met une petite couverture supplémentaire qui est imperméable. Et puis comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas de dégâts. Et si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Marc Cheffel, vous êtes sur la chaîne Lunaire. Ici je vous partage mes affûts et mes rencontres, ainsi que des conseils concernant la photographie et la vidéo animalière. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous souhaitez en voir davantage. Bon, ça fait cinq minutes que je suis arrivé, je suis déjà tombé sur un chevreuil qui est en train de brouter au loin dans le champ. Il pleut un petit peu, mais ce n'est pas hyper désagréable. Ça donne même une atmosphère un petit peu particulière, c'est assez sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai quand même l'impression que c'est un paradis pour les chevreuils et les hérons. En tout cas, on en voit un petit peu partout. Alors qu'on est en plein milieu de l'après-midi, je pense que ça a sûrement un rapport avec le fait qu'il pleuve. Et du coup, il y a un petit peu moins d'activité humaine. Ça les encourage davantage à sortir. Musique Quand je vous disais que c'était le paradis des chevreuils, Je ne mentais pas. Pour l'instant, j'en ai vu environ une dizaine déjà depuis que je suis arrivé. Donc voilà, c'est sympa. Musique Le problème avec ce genre d'endroit extrêmement dégagé, C'est que t'as beau rester sur le chemin, Si t'es pas à une bonne distance de l'animal, il va te capter direct. Donc c'est un petit peu compliqué d'évoluer ici sans se faire remarquer. Il faut rester très prudent et garder une distance très, 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 très importante. Musique Bon, je crois que je me suis un petit peu perdu. Ça fait quelques heures que je longe ce cours d'eau sans voir grand chose. J'ai aperçu quelques martins pêcheurs quand même qui passaient au-dessus et je les ai entendus. Mais je n'ai pas eu le temps de faire de photos. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rebrousser chemin Et passer par un petit sentier à travers la forêt. Donc on va voir si ce chemin-là nous réserve quelques surprises. Finalement, je n'ai jamais trouvé ce chemin dans la forêt. Par contre, je suis tombé sur ça. Non mais regardez-moi la position de cette buse. Alors, elle fait ça pour une bonne raison. Et c'est probablement pour sécher ses ailes après la pluie. Et vu tout ce qui est tombé, ça se comprend. Musique Sous-titrage ST' 501 Bon, derrière moi, il y a encore des chevreuils dans le champ. Alors là, je me suis caché derrière une botte de foin. C'est pas mal, c'est assez utile. Comme ça, je peux m'approcher doucement sans craindre de les déranger. Musique J'ai réussi encore à m'avancer un petit peu. ni à me cacher derrière une autre botte de foin. Bon là, je ne peux pas avancer plus parce qu'il n'y a rien d'autre derrière. Et je suis un petit peu coincé. Je vais devoir attendre qu'ils partent tranquillement avant de plier bagage. Musique 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 Ça y est, les deux chevreuils sont rentrés dans la forêt. J'ai pu enfin plier bagage. Ça a duré quand même pas mal de temps. La nuit commence à tomber doucement. C'était une bonne après-midi quand même. On a bien repéré les lieux. Je pense que j'y retournerai demain. Probablement dans la matinée. Et puis on ira peut-être à un autre endroit. Je sais qu'il y a un point d'eau qui a l'air assez sympa. Avec sûrement pas mal d'espèces d'oiseaux à observer. On verra ça demain. Allez, ciao. Hello, c'est parti pour ce deuxième jour. Et vous vous souvenez, hier soir quand je parlais d'un point d'eau qui avait l'air assez intéressant. Et bien figurez-vous qu'il y a un observatoire qui a été installé là. Bon, ça fait déjà pas mal d'années qu'il existe. On va tenter de trouver où c'est parce que c'est assez mal indiqué j'ai l'impression. Mais bon, on a les coordonnées GPS et puis on va bien finir par tomber dessus. C'est parti. Ça y est, je suis enfin tombé sur l'observatoire. C'est assez compliqué à vrai dire pour venir ici. C'est un petit peu casse-gueule comme vous avez pu le constater. En tout cas, là on est vraiment bien. On a une bonne vue sur toutes les espèces d'oiseaux qu'il y a par ici. Il y a du héron, des cigognes comme d'habitude vu qu'on est en Alsace. Et aussi des aigrettes. Et apparemment, il y a même du buzzard. Donc avec un petit peu de chance, on pourra le voir. Ou pas, c'est ce qu'on verra. Et chose importante aussi, il y a beaucoup de martins pêcheurs dans le coin. Donc on va s'installer tranquillement, attendre et puis on va voir ce qui va se passer. Alors, vous voyez cette grille-là avec ces petits trous ? Eh bien, gardez ça bien en tête parce que ça sera important pour plus tard. Ici, c'est assez sympa. Il y a quelques perchoirs qui sont très proches de l'observatoire. Donc on a une bonne proximité si jamais il y a quelque chose qui vient se poser dessus. Vous vous souvenez de l'histoire de la grille ? Eh bien, c'est maintenant que c'est important. Mon trépied est tout simplement passé à travers l'un de ces petits trous. Heureusement qu'il est tombé vers moi. J'ai pu le rattraper, mais ça a fait un sacré boucan. Et évidemment, je n'étais pas seul. D'autres photographes étaient présents dans l'observatoire. Il est mort ? Non, non, il y a mon trépied qui est tombé dans les trous. Bon, par chance, ça n'a effrayé aucun oiseau qui était à proximité. C'est fou, je pourrais rester des heures assis ici. Et puis d'ailleurs, c'est le cas, parce que ça fait déjà au moins 2-3 heures que je suis ici. Musique 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 En tout cas, on a à peu près tout observé ce qu'il y avait à voir ici, sauf le buzard. Mais ça, franchement, j'ai pas grand espoir, mais ça franchement, j'ai pas grand espoir. Musique 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 Et voilà, c'est terminé pour cette petite expérience à l'observatoire. C'était franchement assez sympa, surtout qu'on a eu la chance d'avoir la visite à plusieurs reprises du Martin Pêcheur. Musique Et on a aussi pu photographier et filmer pas mal d'oiseaux différents, donc c'était vraiment cool. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Musique 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 Musique